Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le premier épisode de la foro produit Qu'est-ce que c'est vous allez me dire ? Et bah le concept est très simple Tous les mois on se retrouvera pour une petite fap Une foro produit dans laquelle je vous présenterai 3, 4 ou 5 petits produits Ils sont là derrière moi et on va le voir tout de suite Au programme on va avoir 4 petits accessoires aujourd'hui Et on va commencer par le bracelet pour son Apple Watch Le Kismet Vantage Strap qui est compatible avec votre Apple Watch Votre Apple Watch Sport ou une édition peu importe Vous pourrez le mettre il suffit juste de bien choisir en fonction de la taille de votre montre A savoir 38 mm ou 42 mm Ce bracelet et on peut le dire l'évolution de votre bracelet sport Vous prenez votre bracelet sport de votre Apple Watch Vous lui donnez une pierre foudre et voilà le résultat Sur les bracelets vous avez bien sûr d'intégrer la tâche Vous permettant de le mettre sur votre montre Donc pas besoin d'en acheter un séparément Une fois sur le poignet il est bien confortable Il fait plus costaud que le bracelet classique sport Il est aussi fait en plastique donc il résistera à l'eau Là-dessus il n'y a pas de soucis Il est aussi légèrement plus lourd que le bracelet sport d'Apple Mais c'est quelques grammes de différents C'est sûr qu'il est vraiment moins élégant que le bracelet milanais par exemple Que j'ai pu vous présenter il y a quelques mois Mais il est vraiment sympa si vous devez faire du sport par exemple Mais même pour la ville je pense qu'il peut très bien faire l'affaire Si ce bracelet vous intéresse vous pouvez l'acheter sur la boutique de MobileFun Au prix de 30€ Un peu cher ? Oui je pense mais bon c'est comme ça Deuxième accessoire Une bougie Une bougie connectée vous permettant de rajouter une petite lumière d'ambiance Sur votre bureau A l'intérieur du package on va avoir la bougie Trois petits anneaux de couleur interchangeables Une petite notice ainsi que la notice de configuration Du coup pour commencer on va aller prendre Trois piles AA pour faire fonctionner la bougie On les met à l'intérieur On peut fermer le tout Et allumer la bougie à l'intérieur pour voir si elle fonctionne Et oui alors tout est bon On va aussi pouvoir choisir le parfum que va diffuser le produit En choisissant parmi les trois passives de couleurs Mais pour ma part ça sent rien du tout On peut maintenant aller sur l'Apple Store ou le Google Play Pour télécharger l'application Playbub qui va bien Sur celle-ci vous allez pouvoir choisir la couleur que vous souhaitez Grâce à la petite roue On peut aussi faire en sorte que la lumière change Grâce à la musique que vous jouez Et vous pouvez aussi prendre une photo de votre véhicule Pour en faire un décor Soit faire en sorte que la bougie s'éclaire de la même couleur Mais ça n'a pas fonctionné pour ma part Finalement on peut activer les effets Comme le mode clignotement Très explicite Le mode battement Qui va diffuser la même couleur Sur un certain rythme Et ce rythme on peut le rendre plus ou moins lent Il y a le mode arc-en-ciel Qui vous permet de diffuser toutes les couleurs One by one Et ce sans transition Alors que le mode d'après vous permet de faire un fondu Entre chaque coloris Et finalement il y a l'effet bougie Bien sympa qui vous permet d'avoir une densité particulière Et une diffusion plus tranquille si je puis dire Pour résumer c'est un petit accessoire très sympathique à avoir Pour faire une petite ambiance dans votre pièce Soit pour diffuser de la lumière comme une vraie fausse bougie Ou vous pouvez même retourner la bougie Pour en mettre une vraie part dessus Un petit truc con mais vraiment très sympa avec cette bougie C'est que vous allez même pouvoir la souffler pour l'éteindre Et ça c'est cool Je vous laisse jeter un petit coup d'oeil dans la description Si vous voulez avoir plus de détails Et pour son prix vous faudra débourser 19€ Pour la mettre chez vous Troisième accessoire On va parler recharge avec cette coque batterie Pour iPhone 6 et 6S Elle provient de la boutique EasyHack Elle vous permet donc à la fois de protéger votre téléphone Mais aussi de le recharger Grâce à ses 3500 mini ampères heures Une fois la boîte ouverte On va donc retrouver un câble USB vers micro USB Pour recharger la coque Un câble jack 3,5 mm mâle vers femelle Vous permettant de brancher des écouteurs Parce que sans ça vous n'allez pas pouvoir Vous avez aussi un petit livret d'utilisation Et la coque Of course La coque elle est entièrement faite en plastique Avec une plaque en aluminium au dos Coque rembourrée sur tous les côtés Pour éviter tout choc Si vous faites tomber votre téléphone par terre Pour mettre votre téléphone dedans Il suffit juste d'enlever la partie du haut Glisser votre téléphone dedans Remettre la partie sur le dessus Et vous êtes fin prêt à l'utiliser Sur les côtés vous avez bien sûr accès à tous les boutons Comme ceux pour le volume Le bouton silencieux qui est un petit peu dur d'accès Mais c'est possible On chope le bouton de verrouillage sans problème Pour le jack on utilise l'accessoire fourni Et pour recharger notre iPhone Il suffit juste d'appuyer sur le bouton en bas de la coque Et hop ça recharge Si vous voulez vous acheter cette coque Tous les liens seront dans la description Mais pour ma part je suis beaucoup plus fan des batteries externes Comme celle-ci Notre téléphone n'est pas plus gros N'est pas plus lourd Pas plus épais Vous avez juste à vous prenez avec ce tout petit truc Comme ça dans votre poche avec votre câble Et le tour est joué Là c'est vachement imposant je trouve Pour finalement pas grand chose Mais c'est un simple avis personnel Finalement quatrième et dernier accessoire Que je vais vous présenter pour cette foro produit épisode 1 C'est ce headset with car charger Qui arrive dans cette boîte C'est un accessoire super sympa J'ai eu un petit coup de coeur pour ce produit Parce que il est tout simple Rien de bien spécial à première vue C'est une prise allume cigare Avec une prise USB Pour pouvoir recharger votre smartphone directement Depuis votre voiture Mais là où c'est cool C'est que sur le dessus Lorsqu'on soulève Tadam On a un petit écouteur pour avoir un kit moins libre dans la voiture Et ainsi pour répondre facilement à vos appels Pour l'allumer on appuie une fois dessus On reste appuyé dessus pour lancer le mode recherche Vous allez maintenant sur votre téléphone Pour appeler les deux en Bluetooth Et hop Roulez jeunesse Maintenant en appuyant une fois Vous lancez soit la musique Soit vous répondez à un appel Si quelqu'un vous appelle Bien sûr En appuyant deux fois Vous appelez la dernière personne qui vous a appelé Et après vous allez pouvoir changer les embouts Si celui-ci installé de base ne vous plaît pas Mais de manière générale Ce produit est très bien fait Avec de l'aluminium et du plastique Il est plutôt élégant Avec cette partie aimantée Lorsque vous le repositionnez sur la prise allume cigare Et la qualité du son et du micro intégré Est vraiment très bonne J'ai été très surpris de sa qualité Il y a peut-être un petit peu trop d'aigu Pour trop peu de basses Mais c'est du chichi pour rien Sachant qu'on ne va pas écouter de la musique avec ça Et pour passer des coups de fil C'est parfait Côté autonomie Il tient 2h pour 2h de recharge Pour son prix Il vous faudra payer 25€ pour l'avoir Et petite info Il a aussi remporté le Red Dot Design Award 2016 Plutôt pas mal non ? Voilà les amis pour ces 4 produits Dans l'ordre le bracelet pour Apple Watch La bougie connectée La coque recharge pour iPhone 6 et 6S Ainsi que le headset with car charger A savoir le kit main libre J'espère que cette vidéo et ce concept vous a plu En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous faire partager ça Bien sûr on se retrouvera donc tous les mois Comme je vous l'ai dit en début de vidéo Pour ce petit épisode Je pense que ça peut être assez sympa de mettre ça en place Vous dites moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous trouvez D'intéressant ou pas Si vous avez des produits à me conseiller Et bien n'hésitez pas La barre des commentaires est là pour vous Sur ce c'était Quentin Passez tous une très bonne journée Tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz